Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour ce faire, notre porte d'entrée, ça va bien sûr être le monde de l'art. Mais, avec une composante, justement, de ce souvenir, on va faire un retour en arrière pour poser les questions qui engagent l'avenir. Ça vous va? Est-ce que vous entendez les gens la traduction? C'est bon? Bon. Moi, je dis souvent que le passé est de l'avenir. Alors, pour démarrer notre panel, notre atelier ce matin, on va se donner un repère. Ça s'appelle le Collège Manitou au Québec. Dans les années 70, environ durant trois ans, 73-75, à la Macasa, à 100 kilomètres de Montréal, il y a eu l'aventure du Collège Manitou, la première institution post-secondaire entièrement gérée par et pour les Autochtones au pays. L'expérience aura été brève, controversée, et il va falloir attendre pratiquement un demi-siècle plus tard pour qu'ici, il y ait à Odanak l'institution Kiwuna, qui est la nouvelle institution post-secondaire et qui s'inscrit vraiment dans le 21e siècle, en lien avec les communautés, mais aussi en lien avec les interfaces universitaires. Il est assez fascinant de retenir quelques points et après je me plaindrai. Et après, on va discuter. Il est assez fascinant de savoir que dans les années 70, le Collège Manitou a produit plus de 270 diplômés autochtones, ce qui était déjà beaucoup plus que la moyenne. Et pourtant, ça a été une institution toujours sous-financée. C'était aussi des conflits entre le ministère des Affaires indiennes, à l'époque il y avait un autre langage, l'Association indienne du Québec et aussi l'ensemble des membres des instances politiques. Et pourtant, la dynamique du Collège Manitou, ça a donné des trames extrêmement puissantes de la transformation des rapports dans la société entre nous et les autres. Ce que ça peut vouloir dire, c'est que le Collège Manitou a donné une élite politique qui va être très active dans les décennies suivantes. Pensons à Justine Picard, qui était au Collège Manitou. Ça va donner des professeurs et des artistes en art qui vont faire la marque sur des dimensions fondatrices quand on veut parler d'art autochtone. Je pense à Domingo Susneros, qui était professeur des arts au Collège Manitou. Et quand, en 1995, le Canada était très fier de présenter son meilleur artiste à la prestigieuse Biennale de Venise, c'était Édouard Poitras, qui était aussi à Collège Manitou. Donc, ce matin, je veux rendre hommage à Anne Saint-Onge, qui est une inou, qui était la toute première diplômée de Collège Manitou. Quand même. Voilà, la table est mise pour ce passé qui a de l'avenir. Posez la question. Et après ça, je veux me plaindre tout de suite. Regardez cette chaise, vous la voyez. Elle est un peu surmontée, proche du stadeau, comme on va la mettre à l'envers. Parce qu'on est très triste que Édouard Poitras ne soit pas avec nous parce qu'il a manqué son avion. Ça, c'est le coyote. Alors, on le met sa chaise à l'envers. C'est dommage parce qu'il aurait pu nous livrer un témoignage vécu du jeune qui est au Collège Manitou. Et qui dit, bon, je vais le remplacer. Parlement un peu de Collège Manitou. J'ai déjà fait. Alors, ce que je veux faire, c'est vous présenter pendant environ cinq minutes un documentaire, l'extrait d'un documentaire qui s'appelle « The Red Power Awakening Power » ou « L'éveil du pouvoir » de René Labelle-Ciouy. C'était produit par Bernard Hervieux, qui travaillait à la SOCAM à l'époque. Et l'objectif du documentaire devait porter sur le Collège Manitou. Et ça l'a débordé sur les rapports art et politique entre les Premières Nations et les gouvernements du Canada et du Québec. Je vous présente rien qu'un extrait pour que vous fassiez un exercice, quand vous n'étiez pas nés, pour certains, de cette espèce de retour à l'arrière, mais de sentir juste un petit peu l'utopie. Parce que c'est la base même, la passion et l'enthousiasme de l'enseignement. Après ça, je vais me faire vraiment plaisir de vous présenter Roger Roy et Prudence Alice, qui vont nous apporter un témoignage de ce que c'est que traverser à la fois les communautés au Québec, de traverser aussi les étapes du monde de l'enseignement, entre la transmission traditionnelle et les institutions d'enseignement, pour ensuite faire place, une grande place, aux enjeux actuels de l'institution QUNA, avec Prudence Alice, qui est la directeure générale associée. Ça vous va? Donc, se souvenir d'où on vient, comprendre où on va, ça me semble important. Et cette idée de regarder le documentaire, qui on le sait tous, est une des formes d'art politiquement engagées. Déjà, d'en voir un extrait, c'est rare. J'aurais pu vous amener un ouvrage très, très rare, une thèse sur le collège Manitou, mais c'était trop épais, trop facile. Mais retenez les mots réservent. Éveil, conscience, et comment se fait-il que des institutions d'enseignement souveraines soient victimes de leur succès? C'est une bonne question. Ou bien il y avait d'autres dynamiques, d'autres tensions, et ces tensions, est-ce qu'elles existent encore? Et cette souveraineté de l'enseignement est dans son contenu, dans sa légitimité. Et maintenant, comment l'inscrire au 21e siècle, où l'éducation primaire, la transmission dans les communautés, les passages maintenant dans les collèges, et ensuite à l'université comme on est aujourd'hui, je pense qu'on replace une nouvelle problématique, une nouvelle dynamique qui est à la fois à l'échelle humaine et qui est à la fois institutionnelle. Et je pense que ce sont de grandes questions, de grands enjeux. C'est pourquoi j'avais demandé à notre ami Bougon Domingo Susneros de venir avec nous pour nous livrer aussi ses commentaires. Mais il est trop Bougon, il est resté dans ses territoires culturels en Matéouini. C'est vrai qu'il y a des problèmes à marcher. Mais vous l'avez vu, au moins en images, ce lien, cette implication, cet engagement des enseignants, cet engagement des artistes, cet engagement des intellectuels, ça fait partie aussi de cette question de la légitimité, de l'évolution de l'enseignement, là où nous sommes, comme on dit des peuples, des maisons longues, comme nous les Iroquoïens. Mais cette fois, j'aimerais vous présenter mon ami Roger Wally, qui a fait la route, qui a traversé des mondes de nos communautés, qui a traversé aussi des étapes de l'enseignement, et qui connaît aussi bien Domingo Shinéros. Pendant que Roger va s'adresser à vous, je présenterai quelques images de Domingo Shinéros en images en arrière. Ça vous va? Je vais faire ma présentation en anglais et probablement changer à français. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est parti. Je ne dis pas. Je n'ai pas pu dire que je n'ai pas pu faire en sorte que les gens ne sont pas. Ils savent que je ne suis pas pu faire. Ils ne sont pas pu faire en sorte que je ne suis pas pu faire. Ils ne sont pas pu faire avec nous et on est donc là-bas. Ils peuvent être en train de faire. Il y a deux. La cédure est une très grande. Moi, j'ai l'écris je ne l'ai pas sa mensage. Mais j'ai l'écris. Moi, j'ai l'écris. Mon jeden aura une personne qui m'intenta. C'est une autre chose. Il y a sa mère au sein d'environnement. C'est parti. Je suis Algonquin Anishinaabe, Abitibiouni, d'Apikoghan, et je suis revenu de cette façon afin d'accéder à mes deux enfants et leurs enfants, et aussi de retourner à l'école. Parce que j'ai eu venu un long way, et c'est toujours facile de revenir dans un environnement où tout est très rapide, comme technologie, pour moi, parce que je suis 53 ans, et c'est toujours pas trop tard pour me retourner à l'école. Donc j'ai toujours carry avec moi toutes les enseignes que mes parents m'ont donné, et mes parents, les autres, et je suis toujours honnée de ce qu'ils ont fait pour moi tout ce temps. Et j'ai voulu partager, comme je l'ai fait en Kayona, ces enseignes à des personnes qui sont intéressés à entendre, et à être part de ça, parce que c'est être part, et à faire ça, c'est un processus qui est très près de moi, et on the path that I came, I met so many people, I went to so many communities throughout Quebec and Canada, in order to share these and receive at the same time teachings and stories. So I carry these stories with me wherever I go, and whatever I do, I mix these teachings and learning process in this path, which is still very far to go. So I carry these. I've come a long way, but I still have a long way to go. So I share these stories and knowledges to people and to institutions. I think I'm waiting for a response to be accepted to come back here in Concordia for winter. So I will have these. And at the same time, in return, I'll be receiving all these teachings. And arts, it's one of them. So arts always being part of my life. It's something that kept me going. Because when I was younger, I was kind of lost. I spent so many years in school benches, school institutions. And the last years that I was there, I did my grade 11 three times before I've been kicked out. Because I was too old. So I said to myself, I gotta tell this to my dad. I really thought that he was gonna be very upset and mad because I didn't complete my high school. So he said, Dad, I can't go back to school. I told him that I couldn't go back to school. So he said, No. He said, I didn't understand the first time that he told me that because I was expecting him to be very, very, you know, mad and upset. but it wasn't said that he was going to bring me to another school which is the teaching of the culture because I spent so many so many years in school which is ten months a year and the rest was you know summertime and summertime only pick up berries and you know go fishing for the rest I couldn't do any other activities which is very important for me so so he decided to bring me back to 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 the bush and learn from the land and receive all these teachings so I feel very fortunate to to have all these because I I have them and sometimes it's kind of hard to you know say about those things because I'm I was very close to them and he's not here anymore my mother is still there and she's still you know teaching me things and sharing stories of course so this is what I want to do with my children and the people that I meet so I didn't go to Manitou College but because I was too young then but I heard good things about it but when I went to Kiona last winter when I stepped in that institution I knew where I was and the very first thing that I thought then wasn't to share my stories or knowledge was to I guess reconnected with the youths because you know I saw them I saw myself in them so let us continue on this and to open to about the good things about Kiona to be rich so you you